NGASI TV, la chaîne du futur, la chaîne nous souhaite, restez tous authentiques. Bon, on n'a pas le temps de perdre du temps, donc on va aller dire dans le vif du sujet, énormément de choses à dire par rapport à tout ce qui s'est passé dans toute la France. Il fallait absolument que je réagisse, que je vous parle de tout ça. Il y a énormément d'informations qui sont parvenues à moi. J'ai essayé d'enregistrer le maximum de choses que je vais vous retranscrire tout de suite, rien que pour vous, en exclusivité, sur NGASI TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, la chaîne du savoir. Bon, pour tous ceux qui veulent savoir tout, avant tout le monde, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que la France s'embrase, ça dégénère, ça part en yux, ça part en... C'est le feu, c'est le feu ! Ce soir, on vous met... Pardon, même si je ne suis pas marseillais, mais là, franchement, ce soir, hop, 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 hop. Bon, on revient sur tout ce qui s'est passé ce jeudi, que je ne dise pas de bêtises, sur le coup de l'émotion, jeudi 23 mars, si je ne m'abuse, où il y a eu une mobilisation générale, qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années, toute la France s'est mobilisée, surtout à Paris, on a eu énormément de mouvements, merci à tous ceux qui suivent cette chaîne, de la France comme de l'étranger, oui, oui, je sais, on est euphorique, pourquoi ? Il s'est passé énormément de choses hier. Alors, on va commencer par la capitale, il s'est passé énormément de choses à Paris, opéra, etc., des feux de poubelle, des dispersions de manifestants, tout le monde se recrofvillait dans des petites rues parallèles ou adjacentes, et ils n'ont pas réussi à annuler la manifestation, c'est-à-dire que jusqu'à minuit, une heure, c'était encore pas fini, les derniers guerriers étaient toujours sur le terrain, donc merci au peuple français, merci à tous ces Gaulois réfractaires, merci à ces CRS, certains CRS qui ont enlevé leur casque, qui ont enlevé leur casque, oui, 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 devant les manifestants et qui ont marché en montrant que nous baissons les armes, nous avons compris, le peuple a raison, nous ne devons pas massacrer le peuple, ils commencent à entendre la voix du peuple, de tous ces gens qui témoignent, qui leur disent, vous n'avez pas honte lorsque vous rentrez le soir pour nourrir vos enfants, de par ces faits-là, en massacrant le peuple français qui se révolte, et oui, 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 vous vous dites, mais il emploie les grands mots, les grands termes, non, 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 vous les avez vues toutes ces images partout dans la France, mais il n'y a pas eu qu'à Paris, il y a eu à Nantes, où il y a eu énormément de débordements, il y a eu à Lorient, où un commissariat a été incendié, où la sous-préfecture a été saccagée, on a eu Toulouse, où il y a eu des débordements énormes, où ils ont voulu attaquer le commissariat pour essayer de libérer certaines personnes qui avaient été injustement incarcérées, on a eu quoi ? On a eu à Lyon, la mairie du 4ème arrondissement, pareil, qui a été saccagée ou incendiée, on a eu à Marseille, dans toute la France, il y a eu énormément, à Bordeaux, la mairie de Bordeaux qui a brûlé, mais, oh là là, c'est incroyable, c'est incroyable, mais quelle image, mais quelle image pour eux, mais quelle image du peuple français à l'international, que vont-ils retenir de tout ça ? C'est incroyable, c'est une honte phénoménale, c'est pitoyable, et après vous dites, c'est la dégradation de ce pays, vous dites la dégradation à cause des immigrés, ah bon ? Ah parce que Macron, il est immigré ? Ah ouais, bien sûr ! Ceux qui ont foutu le feu en France, là, ils sont émigrés ! Ah oui, bien sûr ! Ah d'accord, d'accord ! Non, non, mais soyons clairs, c'est pour ça, arrêtez vos manipulations ! Oui, oui, je sais, je suis un peu euphorique, je m'emporte un peu, mais ne vous inquiétez pas, je reste toujours serein, je reste toujours objectif, je reste toujours flactuel et pragmatique, ne vous inquiétez pas, NGASY TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être ! Bon, j'aurais pu parler pendant des heures de tout ce qui s'est passé, mais on va rester bref, précis et concis, en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège ! Vive la France, vive la Révolution ! A bientôt ! Restez tous authentiques ! Amen, Amin, Shalom, Pajalou, A bientôt ! Et nique le système !